Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, nous allons lire ce que le roi David envisage au moment où sa royauté est assez bien installée, assez bien implantée. Lorsque le roi habita dans sa maison, un véritable palais en vérité, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de Cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. « Est-ce toi qui bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelques tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de Cèdre ? » « Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure, et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. » Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. « Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Aussi, l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous chantons le cantique 213, les trois strophes de ce cantique 213, et nous nous levons pour cela. Sous-titrage MFP. ... 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